Alors quand vous voulez démarrer un groupe ou même éventuellement réorganiser un groupe en étoile pour qu'il devienne plus en réseau, qu'il fonctionne plus naturellement, eh bien on a bien vivu il y a quelque temps les quatre étapes pour démarrer votre groupe. Donc je vous renvoie à un ancien truc d'animation, mais je me suis rendu compte aussi que souvent il manquait une sorte d'étape zéro. Alors merci Amia avec lequel j'en ai beaucoup discuté cette semaine et avec lequel finalement on voit qu'il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est qu'est-ce qu'on veut faire vraiment et aussi qu'est-ce qui motive les autres à nous suivre dans cette aventure. En particulier quand on veut constituer la première étape, ce qui était la première étape, c'était un petit noyau de démarrage pour pouvoir lancer votre groupe ou réorganiser votre groupe. Je suis Jean-Michel Cornu, je suis spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui motive les autres. Alors il existe deux types de motivations, une motivation positive, nos aspirations, nos désirs, ce qu'on aimerait, et puis une aspiration négative, nos problèmes, les risques et souvent ça passe en premier parce que c'est un problème de survie et donc finalement on a toujours un petit peu ces deux-là mais avec une priorité pour les problèmes, comment éviter les plus gros problèmes. Alors surtout au XXIe siècle, une des difficultés malgré tout c'est le temps. Alors on doit faire des choix, on ne peut pas s'investir dans tous les groupes, on ne peut pas lancer tous les projets qu'on aimerait et donc il faut que notre investissement en temps touche les deux, c'est-à-dire à la fois résolve un problème profond et nos aspirations, alors pour nous, mais également pour les personnes que vous aimeriez avoir avec vous, qu'elles vous rejoignent dans votre projet. Alors pour ça, je vous propose ce que David Jay a appelé le questionnaire épais, donc c'est un ensemble de questions qui vont permettre pour vous, mais aussi pour les autres, de pouvoir mieux comprendre les vraies motivations positives et négatives. Alors vous allez pouvoir l'utiliser pour vous évidemment, mais aussi pour vous en imaginant, en vous imaginant à la place des autres, déjà vous allez voir que les réponses ne sont pas forcément les mêmes et encore mieux évidemment en proposant ce questionnaire aussi après un d'autres pour aller encore plus loin et avoir les véritables réponses des autres personnes. Alors pour ça, vous avez cinq questions, tout simplement, mais ces cinq questions sont vraiment construites de manière à pouvoir faire ressortir les éléments les plus importants. La première question, c'est quel est le plus gros problème sur, et puis par exemple dans mon cas c'était sur l'animation de communauté par exemple, mais ça peut être dans votre cas tout à fait autre chose. Donc quel est votre plus gros problème sur, voilà, et vous mettez le domaine dans lequel vous êtes intéressé là-dessus. Alors deuxième question, si cette difficulté venait à se prolonger, quelles seraient les conséquences ? Là c'est intéressant parce que ça va un petit peu plus loin, ça permet de se projeter en même temps sur ce qu'on ne voudrait pas effectivement, et donc d'aller un petit peu plus loin, de donner un peu plus d'éléments. La troisième question va nous mener un peu déjà dans les motivations plus positives. Imaginez que vous avez une baguette magique et vous pourriez faire ce que vous voulez, quel serait le résultat que vous pourriez obtenir ? Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans ? Le fait de parler de baguette magique, c'est pas simplement pour s'envoler dans les grandes idées lyriques, mais c'est aussi pour ne pas se limiter à un comment, parce que le comment on va peut-être le trouver ensemble, on va peut-être trouver des façons de faire qu'on n'imaginait pas, donc on ne va pas se bloquer sur le fait que c'est possible ou non, on a une baguette magique, et surtout, on aimerait ça. Quatrième question, encore une fois, on va se projeter, quelles seraient les conséquences si jamais vous arriviez à développer cette partie-là, donc à travers un groupe ou autre chose. Et en général, c'est bien de rajouter aussi une cinquième question, c'est si vous aviez une question pour moi, ça serait quoi ? Alors ça, ça permet aussi d'ouvrir complètement le débat, puisque ça permet aussi de prendre en compte des choses qui tiennent à cœur des personnes, et sur lequel, eh bien, vous allez pouvoir trouver des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, puisque vous n'avez pas posé la question. Je vous propose d'abord de tester sur vous, puis diffusez-le. Alors si vous voulez faire une diffusion, c'est très facile, vous pouvez utiliser un outil de questionnaire comme Framaformes.org, par exemple, je vous mettrai le lien ci-dessous. Et là, vous allez pouvoir récolter deux choses très importantes, surtout si vous avez beaucoup de réponses des autres personnes. Vous allez pouvoir récolter le fond, les vraies motivations, les difficultés et les attentes des personnes. Mais également la forme, c'est-à-dire que les mots utilisés sont importants. Je me suis rendu compte, par exemple, en lançant des formations sur l'animation de communauté, que les mots que j'utilisais, c'était ceux que je comprenais le mieux, avec des mots extrêmement précis, mais ce ne sont pas forcément les mots qu'utilisaient les personnes. Les questions qu'elles se posaient, les difficultés qu'elles rencontraient, étaient analysées d'une autre façon. Et donc, le but, c'était plutôt de partir de la situation où chacun avait ses propres difficultés, ses propres attentes, pour arriver à mieux comprendre comment effectivement les résoudre, en posant peut-être les difficultés après de façon plus précise. Mais partir des mots utilisés par chacun, eh bien vraiment, à la fois avec ce fond et cette forme, vous avez un vrai petit trésor. Un trésor d'abord pour vous-même, parce que vous commencez à mieux connaître la motivation pour lancer votre groupe, mais aussi un trésor pour les personnes que vous voulez entraîner avec vous. Pas forcément encore tout le monde, parce que si vous avez déjà votre petit groupe, eh bien après vous pourrez inviter d'autres personnes qui seront intéressées ou non là-dessus. Mais au début, ce n'est pas toujours très facile d'arriver à trouver un petit noyau de 3, 4, 5, 10 personnes qui vont travailler avec vous pour construire cette idée-là. Et pour ça, il faut qu'elles soient motivées. Donc, essayez de découvrir leur motivation positive et négative. Alors, à vous de jouer. Vous allez pouvoir tester vraiment ces 5 questions. Alors d'abord, avec vous-même, mais peut-être que vous connaissez déjà bien, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Alors, vous pouvez aussi, dans un deuxième temps, vous mettre à la place des autres et essayer d'imaginer ce qu'elles répondent. Mais après, eh bien, essayez de poser la question. Alors, c'est très facile d'envoyer un message avec un petit questionnaire en disant simplement, aidez-moi à vous aider. J'aimerais développer un groupe là-dessus. J'aimerais développer quelque chose autour des biens communs, des ressources autour de tel domaine. Et j'aimerais mieux connaître, effectivement, les besoins de chacun. Et à ce moment-là, eh bien, poser ces 5 questions. Et alors, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez. Et vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501